hello hello bon c'était pas gagné pour ceux qui ont suivi je prendrai le résumé de cong du no je vais d'ailleurs aller le chercher pour pas en oublier il a retracé ma matinée c'était vroom ups calme ce à quoi bibox a rajouté zik donc on va déjà faire le tour de ça vroom parce que je viens de faire un aller-retour lyon grenoble pour aller récupérer une voiture que mon fiston a acheté jeune permis il fallait sa voiture sauf que quand tu es à grenoble un samedi et que tu assurances ferme à 17h15 et mais tu peux pas rentrer avec la voiture donc la blague du matin ça a été de s'assurer ça s'est très bien passé je vous conseille tous d'aller jeter un oeil à la maïf je suis pas sponsor mais j'y ai gagné des sous au passage et voilà et vroom un des meilleurs jeux de bagnole alors ça commençait bien la suite de ta phrase est un peu nul quoi amiga c'est quoi ça je comprends pas d'ailleurs voilà je fais souvent des remakes de jetpack quand j'utilise un un framework mais un petit remake de vroom à l'occasion ça serait pas mal donc voilà pour le vroom pour le ups je vais voir si je vous en parle pas dans la foulée une commande où bibox m'a gratté de 24 heures qui fait que il a et lui il a reçu vendredi et moi j'ai reçu aujourd'hui et ça fait deux là il va y avoir de l'exclusion les gars je vous préviens ça fait deux fois amiga attention et voilà pourquoi ups parce que j'ai réceptionné un ukule et les basses merci bibox ça faisait un moment que j'hésitais la marque que je regardais était quand même un peu cher et là c'est vrai que tu m'as bien convaincu je vais essayer mais thoman a aussi des dérivés des fois intéressants pour des besoins un peu ponctuel donc c'est pas mal la suite ben calme parce que parce que voilà on va se faire une petite émission quand même et et ensuite d'un peu de zik parce que ben du coup je savais pas quelle heure j'allais rentrer j'ai été obligé de poser ma journée en rtt donc on va faire un peu de musique pour s'amuser après donc voilà c'est pas si mal programme est pas trop mauvais j'espère que vous allez bien que vous avez profité de la météo du week-end qui était plutôt sympa salut congduino hop toi tu arrives toc rappel à l'ordre ça déconne plus ici je vous mets le lien du discord si vous venez venir papoter de plein de choses de projets de tout ce qu'on tout ce qu'on fait entre nous donc voilà je bien sûr avec toute cette histoire donc je suis arrivé de grenoble il ya à peu près cinq minutes le temps de choper mon colis ips et de monter avec donc on va essayer de vivre sur les acquis que j'ai accumulé dans les derniers jours aux dernières semaines souvent grâce à vous j'ai déjà parlé de toi bbox hein hop je vais vous mettre le premier lien toc et puis je vais vous partager ça bien sûr donc au départ merci à philippe c'est philippe qui m'a repingué là dessus c'est quelqu'un qui avait une problématique qui a paru avec avec le confinement et toutes ces périodes où on est amené à être en meeting ou pour dans certains cas ben là faire un live où vous êtes en train d'enregistrer une vidéo parce que vous faites un tuto des choses comme ça et voilà il voulait signaler reste de la famille qu'il n'était pas dispo devant son bureau avec un petit truc on air et tout ça mais comme c'était trop facile il s'est dit je vais le faire alors le faire vous allez voir c'est pas non plus de la folie et ça m'a permis de découvrir alors on va aller voir son peu importe pas si c'est pas très gros c'est pas grave c'est juste un lien d'un tweet qui va vers son rond repo github je peux vous grossir un peu mais je vais vous résumer ce qu'il a fait c'est qu'il a pris en fait un raspberry un raspberry pi il a pris un kibo donc le kibo c'est ce petit truc là qui se rajoute sur les raspberry qui permet de rajouter trois touches qui vont lui permettre de dire ben je suis dispo ou pas dispo et pour le signaler en fait il a un bloc avec marqué on air et dedans il met une une prise pilotable c'est ce que je voulais vous montrer moi c'est ce que j'ai trouvé sympa sur je connaissais pas cette marque c'est shelly qui fait ça c'est pas trop cher en gros vous avez une prise sur lequel vous pouvez brancher ce dont vous avez besoin et elle est opérable avec un petit serveur wifi dedans et donc vous pouvez balancer un signal pour l'exemple de la marque c'est de pouvoir mettre en route la machine à café mais nous on sait que c'est dépassé grâce à wasim qui fait ça commandé par par les ondes de son cerveau mais là l'idée voilà il a rajouté je pense que ça fait ça fait peut-être double emploi en fait c'est à dire qu'il a la prise qui va être commandable par son petit son petit sa petite interface wifi qui va dire on off ça c'est très bien mais je me demande si là il utilise il y en a des tas des des ampoules comme ça que tu peux que tu peux connecter mais elles ont aussi une capacité à être contrôlée par wifi et ça fait peut-être doublon entre les deux de se brancher il met ça pour avoir une couleur particulière dans son objet on air piloté par l'autre ampoule mais ça me fait penser que j'ai plein de petits projets ici qui ont jamais vraiment abouti je vais regarder un peu ce qui se fait en termes de au moins d'ampoules rgb g2 3 pièces où on voudrait mettre des éclairages comme ça avec à faire des ambiances et mon fils a déjà déjà un truc comme ça dans sa chambre depuis un moment mais il y avait la salle à manger un coin où l'éclairer un peu avec des ambiances du soir des trucs comme ça donc je sais pas ce qui se fait aujourd'hui en termes d'ampoules d'avoir un truc un peu d'aplomb et peut-être au passage si je commande je commanderai aussi une prise il ya peut-être certains trucs que je voudrais commander un peu comme ça à distance on va voir ce que ça donne les ampoules connectés c'est simple ma seule problématique aujourd'hui c'est que pour tout ce qui est domotique on a du mal à avoir des choses standardisées et si c'est pour avoir 40 applis pour piloter 40 ampoules différentes je trouve ça un petit peu dommage donc ce que je vais regarder c'est voir un peu ceux qui sont dans des choses un peu standardisées quitte à mon avis à installer un raspberry qui servirait à faire tourner j'avais dû vous en parler dans une émission home assistant qui est un un serveur qui permet de de collecter un petit peu différents services de ce type là et autres qui va vous faire les connexions de pure domotique et va vous fournir des interfaces qui vont vous permettre de piloter tout ça donc je pense que ça serait l'occasion de de faire ça à si d'évox veut bien changer les ampoules de la salle où tu fais ta conf et tu les pilotes par ton cerveau ça pourrait le faire en fonction de je sais pas ton ton taux de stress ton ce que tu arrives à détecter dans tes ondes je suis désolé de pas pouvoir y aller à d'évox c'est c'est hors de mon budget aujourd'hui et je suis sûr que tu vas faire une conf qui va ceux qui ont l'occasion d'aller à d'évox c'est aller voir là l'atelier qui va faire enfin c'est un atelier ou une présentation plutôt que cebi va faire avec le neuro city qui va on avait vu une fois vous avez dû voir une fois quand on avait fait une petite interview pour le gdg si vous avez suivi ce que je fais aussi par ailleurs de wasim qui a un neuro city et piloter par exemple arriver à déclencher un signal qui savait qu'il fallait déclencher un programme dans sa machine à café les niveaux de calme et les niveaux de focus ça bah voilà tu peux faire en fonction d'une couleur qui représente le côté en focus et puis une fois une autre quand tu es calme ça peut être pas mal alors oui yanker j'aurais pu et ça a failli en fait pour tout vous dire si le créneau horaire avait été trop galère j'avais décidé de pas annuler l'émission parce que ça m'énervait trop d'annuler l'émission je vous l'aurais fait en direct de la voiture on aurait fait cinq dix minutes d'autoroute ensemble mais voilà j'ai la chance de pouvoir être arrivé on aurait pu le faire en plein air là je sais pas mais bon je pense que je vais je vais avoir des complices pour à faire mes premiers lives en plein air on va se faire des tests de folie avec philippe à mon avis je pense qu'on va jouer à ce genre de choses très bientôt ouais ouais et puis puis ouais éventuellement relier ça oui euro truck c'est un bon exemple maintenant que je sais faire tourner un serveur avec des api on peut avoir des ambiances lumineuses je sais pas vous êtes le jour vous êtes la nuit vous êtes en excès de vitesse on peut on peut imaginer des trucs comme ça je pourrais en foutre une là bas derrière je peux je peux contrôler ça ça serait pas mal donc ouais voilà c'était le premier truc que je vais vous partager et puis ben d'aller voir un petit peu ce qu'il a ce qu'il a utilisé c'est à partir du moment où vous avez donc le kibo il ya juste une une librairie qui est fournie je crois qu'il a fait du code en python qui l'a fait qui va détecter les appuis de ces touches là et ensuite vous déclenchez des appels au serveur qui va être connecté chez vous donc c'est juste un appel à une api qui permet d'allumer ou d'éteindre un live en duo ce printemps toi dans ton jardin moi dans la piscine écoute ça se tente un c'est dit ça se tente c'est des choses qu'on peut envisager ça ça peut se faire je pense qu'on va tenter de se faire un avec mon compars de onoloisi avec philippe il est probable qu'on se tente ainsi un vendredi midi comme ça voilà il vous explique tout depuis le setup alors c'est du classique mais les petites astuces de comment quand j'installe une raspberry pi je vais mettre le fichier de configuration qui va correspondre wifi comment je mets le ssh il parle de la librairie pour le mini kibo puis il ya plusieurs nombres de touches dans les produits pimo roni en kibo il y en a plusieurs il donne un peu d'explication sur ce qu'il fait dans son application il explique comment la basculer en service avec système ctl pour que ça soit lancé quand vous allumez la la raspberry et puis voilà donc je sais pas on peut jeter un coup d'oeil au code si vous voulez mais je pense qu'il n'y a rien d'extraordinaire c'est bien c'est bien qu'il ait ça il a un setup où il prépare les touches de son de son kibo il a une touche qui fait l'activate alors l'activate voilà il a une url là qui doit être c'est ça plus loin dans son code il a les kibo on off pour savoir si on a appuyé sur telle et telle touche et en fonction voilà c'est ça il a pioché dans son il a un fichier de configuration json à côté et il va basculer en fonction de l'état entre le on et le off donc c'est c'est à ça que lui sert la prise la prise que je vous ai montré son petit fichier de config à côté voilà il s'agit d'avoir les url des fameuses api de de l'ampoule voyez c'est juste une ip slasher il est parce qu'on peut en avoir plusieurs 0 1 2 3 4 5 j'imagine et puis turn on turn off et je trouve ça très intelligent ça pas besoin d'être complexe pour être quelque chose qui rend service mais l'entrée guy il faut manger pendant j'ai jamais grondé quelqu'un s'il mangeait pendant oui du coup j'ai pas eu le temps de voir est ce que c'était bien le le stream d'olivier j'ai pas pu d'habitude je fais ça j'ai pas eu le temps d'aller voir ce qu'il racontait alors le live depuis la voiture c'était juste pour déconner on est d'accord oui en mode cibi oui pardon je viens de tilter gousse ce que tu ce que tu avais dit tout à l'heure désolé alors ça c'était la première chose que je voulais vous montrer la seconde c'est ben pour quand j'avais abandonné cam avec le mode interview du coup j'ai pas refait d'interview depuis mais c'est ce qu'on utilise on utilise stream yard pour faire nos émissions avec avec philippe et ben en fait il y a eu un tweet de notre très cher christophe qui parlait de vidéo ninja que je ne connaissais pas et qui visiblement permet de ben voilà de de rajouter des caméras de faire des partages et d'avoir plusieurs plusieurs personnes et donc faire le même système que stream yard donc je je vais y jeter un oeil voir si c'est ben aussi souple pas souple je vois qu'il ya un lien avec obs donc je voudrais voir quel est le lien direct avec les deux si ça permet de d'inviter quelqu'un mais de conserver tous ces réglages d'obs moi ça m'intéresse vachement sinon je peux toujours utiliser le le mode le mode caméra que c'est faire maintenant obs je n'en doute pas que ça t'intéresse c'est dit je pense que ça peut être un outil intéressant je n'ai aucune idée parce que j'ai pas creusé derrière là visiblement c'est un service qu'on peut utiliser quelles sont les limites faut créer un compte qu'est ce qu'on aura de faire de pas faire voilà donc après je vois qu'il ya des guides voilà donc je vous invite à aller jeter un coup d'oeil je vais vous mettre bien entendu le lien donc oui je fais des copier coller en direct j'ai pas je n'ai pas préparé dans la voiture ce que j'allais vous raconter ouais c'est vrai que j'avoue bbox quand on dit cb quand je fais l'émission calme je pense plus à dépenses et utilisation de la carte bleue que la cibi d'un camion on est bien d'accord et ben ouais il a l'air d'avoir des choses un peu prévues ouais ouais il y a des api en plus on doit pouvoir automatiser un certain nombre de choses remote caméra j'imagine que il doit y avoir il ya quand même pas mal de références à obs ça me dit bien d'aller creuser d'aller creuser l'usage de tout ça comment comment ça fonctionne comment on enchaîne tout ça ça commence pas très bien quand je vois visite vidéo ninja avec chrome edge et safari moi je perso c'est firefox messieurs dames c'est dans l'autre sens on peut rajouter ce qui vient de donc c'est peut-être pas la même chose que streamyard qui s'occupe de faire vraiment le streaming lui-même a priori ça serait plus comme un mythe ou un zoom vous inviter quelqu'un il va vous générer une espèce de caméra qu'on peut rajouter dans obs du coup vous avez une scène qui sera la scène issue de chez eux c'est à creuser ça ouais c'est peut-être pas mal donc vous inquiétez pas si vous voyez démarrer des streams que j'ai pas annoncé c'est sûrement je ferai des essais pour voir comment ça fonctionne ouais c'est ça on rajoute c'est une source browser en fait ouais c'est ça ok moi c'est la gestion des scènes que je j'irai voir j'irai voir ce qui se passe avec la gestion des scènes et ben je sais pas du tout a priori c'est c'est browser c'est browser et après derrière il expose une vidéo source donc c'est là où j'ai un peu peur que ça soit uniquement chrome et qui est pas la feature dans firefox je le vois pas cité je pense à cause de ça il expose les sources audio et les et la caméra je sais pas j'essayerai je vous dirai ce que ça donne ouais le mode latence mais dans la mesure où visiblement c'est un peu comme streamyard c'est à dire que tu peux bien avoir de la latence la latence n'existant pas sur le site web lui même c'est cet audio là qu'il faut conserver pour converser avec ton invité ça peut être pas mal et ben voilà une bonne découverte merci au passage christophe pour le le tweet parce que ouais effectivement c'est pas mal dernier lien je vais vous partager je voulais faire un petit clin d'oeil on en a parlé tout à l'heure avec vroom j'ai vu passer ce tweet je sais pas si quelqu'un l'avait si juste moi je l'ai vu passer ou si quelqu'un l'avait retweeté je me rappelle plus je vais essayer d'aller voir donc c'est victorie hit rallye j'adore le look j'ai l'impression que c'est relativement vous voyez simple c'est pas non plus c'est un pilotage quand il fait son virage il a six ou cette position d'angle s'il n'a pas un angle continue mais ça peut être le côté un petit peu qu'on avait dans vroom à se bousculer à se doubler un truc un peu arcade ça peut être ça peut être fun je sais pas s'il ya plus d'infos alors ils ont peut-être plusieurs jeux donc on va pas tout mélanger je vais vous mettre juste le lien vers ce tweet pour ceux qui sont curieux ouais mais là ça sera pas un stream involontaire ça c'est un stream volontaire alors pour ce qui est des effets de voix ouais je suis en train de regarder j'ai trouvé des trucs qui sont que sous windows mais je vais m'amuser forcément à faire des bêtises maintenant que je fais des live ou je fais des live de jeux des trucs comme ça je vais me rajouter un petit un truc avec des effets sur la voix alors je voulais les voir s'il y avait plus de détails s'ils avaient un site plus détaillés ça avait s'il a une page le jeu lui-même à une page dédiée donc je vais vous mettre directement la page up toc mais même une petite démo déjà assez windows only bah faudra que je vois avec mon pc console comme dirait l'autre je dirais jeter un oeil à cette petite démo ça me ça me plaît ça me plaît je trouve que le visuel est vraiment excellent ouais ça me rappelle beaucoup de choses faut voir avec le bue pc gaming blue pc gaming je dois être fatigué j'ai pas la ref à vous je me permets je suis un peu assoiffé je vais boire un coup de l'eau uniquement bien sûr à celui qui fait des blue screen mais il en fait plus des boulots des blue screen maintenant qu'il a un ventilo j'ai fait plusieurs petites séances de jeu comme ça pour voir il n'y a pas de souci de de blue screen et ben à voir à voir si j'ai un alors je sais pas cet après midi j'ai encore des trucs à faire du coup j'en profiter les histoires de garagiste et tout mais peut-être que je balancerai un petit coup de démo de ça ou de baba is you que j'ai découvert très tardivement grâce au ah oui je vous en ai pas parlé de celui là je l'ai mis sur le discord l'autre jour il y a un bon bundle que j'ai un peu tendance à laisser tomber ces derniers temps parce qu'il y a eu des petites histoires autour de leur façon de gérer le truc mais la merde c'est fini non c'est encore dispo ça a l'air d'être encore dispo c'est un ensemble de d'éditeurs de enfin qui ont accepté de mettre leur jeu dans ce bundle et l'objectif c'est que les fonds récoltés vont il ya le lien je crois je sais plus vous l'avez vu une asos caritative particulière c'est pas ça part pas pour aller envoyer les missiles non plus et tout l'intérêt c'est qu'il ya vraiment plein de jeux en par exemple satisfactorie satisfactorie auquel je n'avais jamais joué mais ils ont rajouté en fait depuis il ya un spiro qui a été rajouté c'est cool ça ils ont rajouté plein de jeux par rapport à quand je l'ai acheté alors ils ont rajouté un palier que j'aille voir toujours est-il que dedans il ya vraiment plein de bons jeux et notamment il ya baba is you et pour ceux qui connaissent pas baba is you je ferai soit cet après même soit ce soir pour pas griller le slot si gousse fait son live baba is you je vous je vous conseille le principe du jeu c'est vous avez en fait des phrases composées de mots sur votre écran qui définissent des règles de jeu de ce qui se passe sur votre écran et en jouant sur le côté puzzle de la chose en faisant certaines actions en déplaçant les mots pour former d'autres phrases ça va vous aider à résoudre l'objectif du jeu et de passer de niveau au niveau le jeu de voiture ouais ouais lotus esprit turbo challenge il ya plein de jeux comme ça qui existait à l'époque sur amiga aussi parce que il y avait bien des gens de mauvais goût donc il fallait que les excellents jeux d'atari soit aussi transposé sur amiga c'est pas vrai mais ouais j'aime bien l'esprit par contre je suis très très surpris de voir qu'il ya autant de trucs dans le gérer vérifier ça une fois le live fini non 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 t'inquiète gousse je sais même pas si j'aurai la pêche ce soir après tout ce qu'il me reste à faire cet après-midi et le dernier truc que je voulais me cherche pas la merde direct moi c'est juste atari c'est atari c'est tout arrêtez avec vos amigas voilà on avait dit vroom ups et calme donc ups c'était ça j'essaie de pas tout faire tomber c'est la minute blogueuse mode si vous entendez plein de bruit bizarre c'est normal ça sort tout juste je viens juste de le récupérer donc vous avez l'exclu là et voilà voilà un magnifique ukule les basses donc c'est dans la marque thoman il est tout détendu il n'a pas trop désaccordé donc ce que vous voyez là c'est de d'énormes vraiment même pour des cordes de basses c'est vraiment très très gros d'énormes cordes en caoutchouc c'est de c'est de la basse à smr et ça permet d'avoir un son qui est qui est super rond et et qui se oui ils font même le fretless ouais ils font le même en fretless j'ai hésité en fait entre les deux mais pour avoir déjà eu une basse fretless on glisse très vite vers le le sont un peu typique des des contrebases des choses comme ça donc c'est quelque chose que j'aime bien mais avec le j'ai écouté pas mal d'essais de ce modèle là et en fait le modèle freté n'est pas n'est pas trop marqué et on peut arriver à quelque chose de super sympa donc ce que je sais pas c'est s'il ya une pile pour vous avez un bloc de préamplification parce que ici vous avez une prise jack donc c'est vous pouvez jouer tranquille en acoustique chez vous mais vous pouvez aussi vous amplifier pour jouer avec d'autres personnes tu me dis appuyer sur les petits boutons j'avais appuyé sur les petits boutons j'ai un truc de volume mais je pense que si j'ai rien de oui c'est électro acoustique ouais ouais j'ai pas de petits boutons à appuyer moi je sais pas de quoi tu me parles bbox c'est pas très grave assis sur le côté c'est le mode tuner donc il ya un tuner intégré et donc là il me dit on n'est pas si loin moi qui aime faire du métal on est accordé en ré c'est bon ça vu la taille des cordes et la matière à mon avis il doit falloir un sacré nombre de moulinages ça va pas rester stable non plus je pense vous devez profiter bien entendu de ce magnifique son c'est pas trop mal voilà un mi qui me paraît pas trop vilain et là pour le la c'est pareil alors on est plus loin même je comprends bbox parce qu'en fait elles sont ouais mais c'est très bien elles sont très démultipliées là les mécaniques mais vu vu le la souplesse de la chose ouais mais je pense que le son est pas mal je pense que le son est pas mal je vais essayer d'en accorder au moins deux à peu près donc à faire faire un live aujourd'hui improvisé de a à z allons jusqu'au bout du problème c'est là où il faut avoir soit un rodit soit un appareil pour tourner les mécaniques plus vite voilà on arrive du haut là hop putain la vache t'as vraiment faire des tours pas mal voilà donc la grosse blague on va essayer hop la console dessous le pc le tout mais n'a jamais oublié le jack pour faire de la musique à tout moment alors on va voir ce que ça donne ouais l'accord d'âge à smr il faut vraiment faire beaucoup de beaucoup de tours par contre il n'y a pas encore une loi contre les mécaniques qui dépassent de la tête des ukulélés faut ce qu'il faut je peux pas avoir j'ai déjà une jolie basse headless pas tout à voir alors il va remettre à jour reaper un autre jour un pas là pour ça alors par contre si je mets pas de casque je saurais pas ce que vous entendez ou ce que vous n'entendez pas donc là ce que j'ai mis en route j'ai lancé reaper qui est le logiciel que j'utilise quand je veux faire de la musique avec le mac et puis j'ai un plugin alors tac 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 il faut que je rajoute je pense que celui-là ça devrait marcher 1 2 3 je pouvais pas non plus faire un temps qu'on va faire comme on est là autant déborder alors je pense que celui-là vous permettra d'avoir un peu de son fait noir il reçoit pas le signal merde il ne reçoit point le signal en même temps je crois que je sais pourquoi puisque moi non plus j'en ai pas de signal je pense que j'ai perdu reaper dans l'affaire device si il est sur le bon parce que je suis en mode tuner je pense voilà un peu du bruit plein vos oreilles non non moi j'ai du son pas vous encore une parasite on s'est pas dit que ça fonctionne oui merci bbox j'avais laissé effectivement le tuner j'avais laissé le tuner en route vous avez du son vous recevez quelque chose bon à part que c'est dégueulasse pour une raison que j'ignore il y a un truc pas propre dans le signal on verra ce que c'est plus tard et vous entendez quelque chose bon bah tant mieux tant mieux ah mais je sais pourquoi mais c'est marrant parce que j'ai pas la vous entendez mais vous entendez par le micro et oui parce que vous entendez en acoustique je voulais vous faire un son un peu plus propre mais je crois que ça va pas être possible c'est trop trop de il s'accapare il se bat entre reaper et obs pour avoir le la sortie audio bon bah c'est pas très grave je voulais vous le montrer quand même et que vous ayez trois bouts de quelque chose donc je ne saurais que conseiller effectivement ceux qui sont tentés par l'univers de la basse de son à la base je vous conseillerais d'acheter un ukulélé si vous voulez un instrument parce que parce que juste c'est trop bien le ukulélé c'est la vie mais en acoustique ça marche aussi quand même c'est un concept quand même le son acoustique bah ouais mais quand on est habitué les instruments si si on a un peu des ça sonne un peu ça sonne un peu ta fille te tanne pour un ukulélé bah écoute si au mois de mai elle en a pas je peux débouler à mixit avec mes deux ukulélé mais trois avec la basse on peut faire quelque chose et avant elle veut une ibanaise bah ça va elle a des bons goûts la demoiselle non franchement le ukulélé on peut pas faire mieux en termes de en termes d'apprentissage en termes de détente en termes de ça fait pas peur mais pas de raison voilà ce qu'on en est là aujourd'hui on finit la technique on passe à la musique voilà ça c'est mon mon plus joli bébé ça un luna qui a des gravures de toute beauté sur la caisse et vraiment il est trop trop beau ça c'est chouette ça c'est le genre voilà un ukulélé trois accords et on peut s'amuser on peut faire le jingle de l'émission avec donc voilà et puis voilà tout a commencé avec lui celui là il a failli même faire une conférence complète caisse en plastoc un fluc dis pas de bêtises j'ai plus le nom de la marque the flea the flea voilà et voilà do it yourself hein ce que vous voyez là ici là c'est une capsule piezo pour me permettre de choper le son avec un jack scratché à l'arrière et j'ai fait des petits enregistrements avec ça en fait pour les petits curieux qui se sont déjà baladés sur mon soundcloud il y a une chanson ukulélé il doit même avoir la vidéo sur youtube je crois enfin la vidéo il n'y avait rien mais c'était pour diffuser voilà je vous aurais fait un beau bonus aujourd'hui quand même hein à la route à la route et ben ma foi on a fait un voilà on a fait on a fait une bonne demi-heure tranquillou pour un un live qui n'était pas prévu qui a failli être annulé c'est pas mal il faudra que je trouve quand même comment choper le signal et à l'occasion vous faire des petits bouts de de musique en même temps ah bah les jingle avec nos propres instruments c'est sûr que ça a de la valeur mais j'ai pas de jingle je suis un peu une grosse feignasse comme on me l'a rappelé un peu ce week-end salut mixtine il ya longtemps que j'ai pas refait de tuto sur les technos que j'ai sur ma chaîne youtube pour les pour les plus jeunes ou pour les plus curieux et notamment il faut vraiment que je m'y remette parce que là donc ce dimanche après midi a eu lieu je crois qu'ils en avaient fait un déjà avant moi mais c'est le premier atelier mixtine avec les enfants que je peux faire depuis deux ans c'était trop bien j'étais éclaté le soir mais c'était génial et entre autres mais il ya un jeune un jeune garçon qui s'est lancé sur arcadmeccode.com dont je vous ai déjà parlé plein de fois j'ai des vidéos sur ma chaîne mais le truc c'est que ça énormément évolué en bien à priori de ce que je n'ai vu en tout cas dans l'après midi mais il faut vraiment que je mette à jour parce que les premiers pas ils veulent plus rien dire les vidéos que j'ai faites n'ont plus de sens donc il faut que je me relance à refaire une série de tutos au moins sur cette techno là et nous avons Seb qui partage un jingle alors je n'ai aucune idée de... attend parce que je jonge avec ça ça vous devriez l'avoir normalement du coup j'ai enlevé mes écouteurs quelle bonne idée je pense que j'ai aussi je sais pourquoi tout à l'heure j'avais rien non plus j'ai dû couper le j'ai rien mis ne vous inquiétez pas il n'y a pas encore de son moi c'est moi dans le monitoring de OBS voilà c'est ça il faut que j'aille rajouter le monitoring de ce qui est système parce que je ne l'ai pas sinon voilà et du coup si je vous envoie c'est pas beau ça un petit jingle quelques secondes allez pour le plaisir encore un petit coup ça le fait franchement ça le fait par contre il joue autre chose derrière non c'est ça j'ai un son sur le système là encore je sais pas d'où ça sort c'est ça voilà merci pour ce petit partage Seb j'ai pas mis le lien sur le ukulélé alors mais moi je m'en fous de dépasser aujourd'hui à part que j'ai faim et que je suis fatigué j'ai le temps tu veux tu veux le lien pas de souci je vais te je vais te fournir le lien mon cher bbox ou fournir plutôt le lien aux autres parce que toi je sais que tu l'as déjà le temps de me connecter je vais partager ça ça sera de sa faute ah d'accord mais je sais pas d'où ça sortait je sais pas pourquoi j'avais ce son j'avais cette compil derrière bref pas très grave hop hop my orders voilà voilà le ukulélé en question tac je vous le mets dans le chat c'est pas beau ça hein tac alors dans les donc c'est la marque Harley Benton en fait qui fait souvent des instruments on va dire premier prix mais en faisant bien attention ils ont quand même pour des premiers prix des trucs de très bonne qualité parfois et là celui-là est vraiment je vous dirais un peu plus au bout de quelques jours mais c'est vraiment pas mal alors il y a une différence par rapport au cas là il n'y a pas de trap à l'arrière ouais et tu veux dire là mais pour accéder à quoi pour accéder à l'intérieur pour changer les cordes alors si je regarde le loup norme quand il me pose une question hop ah bien vu bien vu bien vu bien vu bien vu non mais enfin on en reparlera donc oui pour la petite histoire je le voulais à tout prix avec des cordes en noir j'ai acheté un jeu de cordes en noir non t'inquiète pas bbox je pense que pour ton jeu de cordes pour le changer le jour où tu as besoin de le changer tu prends ta corde qui aura qui aura juste qui aura pas de nœud qui aura rien tu glisses la corde à l'intérieur de la caisse alors effectivement ça sera un peu rock'n'roll parce qu'il faudra récupérer mais je pense que tu vois en inclinant ta ta caisse comme ça tu dois pouvoir récupérer la corde tu la tires tu fais le nœud nécessaire tu la retires dans l'autre sens et après t'as plus qu'à fixer la tête non non c'est on fera un tuto si tu veux je filmerai quand je l'échange mais a priori c'est le genre de cordes avant que tu enfin des cordes en caoutchouc t'es pas prêt de les t'es pas prêt et bah écoute à plus c'est bi de toute façon nous on a terminé histoire de de quand même vous dire jusqu'au bout y'a pas de raison on va mettre les vous montrer d'où venait cette envie c'était les Kala la Kala Ubas ils en ont toute une série euh voilà c'est c'est pratiquement le double donc c'est pas c'est pas anodin et ce que tu disais c'est qu'il y a une trappe à l'arrière effectivement qui doit permettre de plus facilement accéder aux cordes mais je pense que ah c'est pas 400 boules là c'est c'est un nomade 4 cordes je peux te le mettre en hop en euros y'a pas de raison que 249 livres ça fasse là c'est presque 300 euros c'est pas 400 boules mais c'est 300 boules donc ça fait bien le double de des des versions Harley Benton ouais on sent que tu maîtrises la chose bon en tout cas je vous remercie d'avoir été présent à ce live que j'espère avoir rendu quand même intéressant même s'il était improvisé vraiment vraiment je suis arrivé je suis allé à regarder ce que j'avais enseigné dans dans ce que j'avais mémorisé dans la semaine donc c'était vraiment un petit peu au dernier moment mais j'espère que ça vous a plu quand même et puis ben à certains d'entre vous à cet après-midi parce qu'il y en a que je vais croiser cet après-midi et puis sinon je verrai si j'ai la patate pour vous faire alors il y aura peut-être des lives qui partiront comme ça dans l'après-midi peut-être sur les jeux ou j'attendrai ce soir parce que je crois que j'ai un créneau j'ai un créneau ce soir où je peux peut-être faire quelque chose donc on verra ce que ça donne toujours est-il que je vous remercie je vous dis à très bientôt je vous remets un petit coup là avant de se quitter le lien du discord si vous voulez venir discuter avec nous n'hésitez pas en mort pas on est plutôt sympa normalement et puis à bientôt a bientôt Sous-titrage FR ?